Bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal aujourd'hui on va discuter encore une fois de régulation puisque c'est un petit peu là le narratif qui est en train de revenir au galop en ce moment donc on va pas mal parler de ça on va faire de la price action un petit peu comme d'habitude et puis on va aller voir quels sont les différents éventuels points de rebond de short voilà dans quel type de structure on est et bien entendu la liquidité comme d'habitude on est là sur le bitcoin face au dollar comme d'habitude en daily on commence par le daily on va ici plus ou moins voir que pour le moment ce qui est en train de se mettre en place et bien on serait peut-être ici dans ce type de structure là ici donc un biseau en élargissement descendant sur le daily une structure daily qui à ce jour est toujours baissière on aura confirmation qu'éventuellement il est à cassure uniquement quand on passera les 27 230 donc ça c'est plutôt clair c'est plutôt un petit peu la même chose qu'hier si jamais on regarde le 4 heures pas de structure de retournement non plus on est typiquement dans la même structure on a à peine touché ici la box d'achat qu'on avait évoqué au 0 618 par contre on est venu faire un petit tour dans la zone qu'on appellerait la zone premium ici vous comprenez que quand on fait une poussée comme celle ci eh bien on a on va dire le 100% ici le 50% ici et le 0% ici et globalement la zone premium ça veut dire tout simplement corriger 50% de la baisse de manière à sortir bien entendu les shorter qui sont éventuellement résiduels sur toute cette zone là excusez moi les longueurs pardon sortir les longueurs qui sont rentrés un petit peu tard donc là on est en train de sortir les longueurs retardataires bien évidemment à ce stade il va falloir aller analyser et c'est ce qu'on va faire bien entendu qu'est ce qui s'est passé sur cette descente et qu'est ce qu'il se passe sur cette petite hausse sur des petites time frame et ça sur les liquidités on va tout de suite aller au 1h une très légère éventuelle structure de retournement vous le voyez ici sur le 1h concrètement on est en train de casser cette trend line qui est une 4 heures donc attention elle n'est pas encore pété je crois je vais vérifier ça avec vous on revient sur le 4 heures donc vous comprenez qu'on avait noté cette trend line en 4 heures et en l'occurrence vous voyez que en 4 heures elle n'est pas si elle est perdue celle ci est perdue là là celle ci on va regarder si en daily elle est perdue également alors c'est compliqué ok j'ai l'ordinateur qui galère un petit peu pour le moment on n'a pas encore clôturé cette bougie donc on peut très bien ici repartir en bas on verra ça plus ou moins à la fin de la journée vous comprenez que d'une certaine manière on va dire que ici c'est une daily vous la voyez celle-ci là et pour le moment on est en train de faire une bougie en dehors de cette daily donc ça c'est plutôt encourageant mais par contre tant qu'on n'a pas la clôture de ce sort on peut tout à fait réintégrer cette histoire donc là je parle de la première celle qui est ici la deuxième ici en 4 heures elle n'est pas du tout éclatée pour le moment je regarde comme ça non on n'a pas vraiment de pareil il faudra attendre la fin des 4 prochaines heures c'est à dire qu'en l'occurrence ici 10 heures du matin à 14 heures on saura si éventuellement on est en train de se libérer de cette petite 4 heures là qui est en descente donc qu'est ce qu'on peut dire on peut dire qu'effectivement en 4 heures on avait une structure qui était baissière qui était très agressive vous le voyez ici qui du coup est peut-être en train d'être perdue sur le daily également on verra ce soir mais si on arrive à clôturer dans les niveaux actuels on peut estimer que cette pente là est en train d'être perdue également donc on voit un mouvement qui était effectivement assez agressif vers le bas et qui est désormais éventuellement en train de se reprendre personnellement c'est ce que je vois là dedans on va tout de suite aller faire la 15 minutes et sur la 15 minutes on va dire que pour le moment on est peut-être dans une structure en triangle qui est celle-ci vous le voyez donc globalement la 15 minutes elle est presque haussière on va dire puisque vous le voyez ici on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts donc là on pourrait s'attendre à venir potentiellement retoucher cette zone des 26.5 et si vraiment on considère que ça c'est un niveau qui est plutôt à plat je vais vous le dessiner là on va le prendre comme un niveau 15 minutes globalement voilà on a à peu près cette borne là qui peut nous dire oui en 15 minutes on est en train de fermer ce niveau là vous voyez qu'on avait le niveau supérieur ici donc on n'est pas très loin 517 640 c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très loin donc sur une petite time frame on peut éventuellement anticiper une structure de retournement si jamais par contre on perd la traîne qui est ici qui est une 15 minutes également donc là je vous la mets bougie d'accumulation à bougie d'accumulation on va essayer d'être un petit peu plus précis en touchant un peu plus vous le voyez les bornes ici on peut prendre ça je pense oui c'est pas mal oui c'est pas mal comme ça et donc on la met en 15 minutes et là en l'occurrence vous le voyez si on perd cette 15 minutes bon ben ça veut dire ça y est on continue la grosse structure qui est la 4 heures donc là vous avez le retournement de la petite time frame qui éventuellement si on ferme ce niveau là peut être encourageant vous avez la grosse structure en 4 heures qui est peut-être en train de se clôturer on attendra 14 heures pour savoir si c'est le cas vous avez une structure en 4 heures qui est baissière et donc du coup pour le moment on peut s'attendre éventuellement à faire un nouveau plus bas donc on va dire que là effectivement la bonne décision c'était en tout cas ça aurait été plus rentable que de shorter les plus hauts de plus en plus bas plutôt que de longuer personnellement j'ai choisi moi de chercher du long et là en l'occurrence pour le moment j'attends de voir si jamais on passe ce fameux niveau en 15 minutes auquel cas j'ouvrirai un nouveau long pour éventuellement aller chercher quoi ? aller chercher les 27.3 une nouvelle fois ici d'accord on se fait repousser en permanence par les 27.3 vous le comprenez et on se fait holder en permanence par cette daily qui est ici qui est à 26.3 ça ça n'a pas été clôturé en daily et ça on pourrait quasiment la mettre sur une une heure c'est une une heure qui ne veut pas être clôturée non plus excusez-moi autant pour moi donc du coup voilà un peu cette idée si on perd la daily donc la rouge qui est ici à ce moment là c'est pas très bon signe si on arrive à péter la une heure qui est celle-ci et bien là du coup c'est bon signe globalement un petit peu dans le délire de ce qu'on avait montré hier sachant qu'ici on rajoute cette 15 minutes qui peut être vraiment un critère de décision on rajoute cette traîne d'accumulation ce petit triangle ascendant qui peut éventuellement donner raison c'est à dire concrètement ce type de triangle on pourrait s'attendre éventuellement si jamais c'est pas juste du bruit si c'était du bruit ben concrètement ça voudrait dire quoi on continue à contenter la 4h ici si jamais ça n'est pas du bruit et bien à ce moment là ce petit triangle rectangle ici il a une target qui est une nouvelle fois une balançoire c'est pas très compliqué ici le chartisme et concrètement vous prenez l'amplitude de la figure que vous reportez au point de cassure à ce moment là on irait rejouer vers les 26.9 et éventuellement revenir jouer également avec cette traîne là qui nous repousse pour le moment jusque là pour le moment difficile d'en dire plus si jamais on arrive à péter cette fameuse traîne baissière donc là ici si on arrive à péter ça ben à ce moment là on se dirige vers ça et si jamais on arrive à péter ça ben à ce moment là on se dirige vers la target d'une épaule tête épaule inversée qui à ce moment là est bien plus haute je crois qu'on avait dit hier qu'on était autour des 29100 dollars si je ne me trompe pas du coup je vais vous le faire ici en direct live 29274 voilà donc voilà un petit peu concrètement comment tout se positionne un petit peu pour le moment je reste haussier moi personnellement je pense qu'on est plus en bas de quelque chose qu'en haut de quelque chose notamment sur la base de ce biseau qu'on est en train de faire en ce moment qui pour moi est plus une accumulation de structure de longueur de shorter pardon à court terme qu'une accumulation de structure de longueur vous comprenez qu'ici à chaque fois on vient cueillir les longues en faisant des nouveaux plus bas donc c'est pas très compliqué de dire qu'à un moment donné on va se retourner pour moi c'est le trade contrarian on va dire le trade inverse est plutôt la bonne chose à jouer éventuellement en prenant bien entendu des zones de profit logiques qui à partir de là et bien à chaque fois effectivement diminuent la rentabilité de votre trade mais par contre vous êtes protégé dès que la structure on va dire à court terme se met en place donc ça veut dire que c'est une très bonne protection de votre capital de trading faut pas être trop gourmand vous êtes ici dans un trade encore une fois qui est contrarian donc du coup il faut pas ici aller chercher non plus les 31 000 dollars tout de suite ou en tout cas si vous allez les chercher il faut y aller avec un runner donc un reliquat de trade plus qu'en mettant des gros pourcentages ici de votre capital pas très bon hier on a eu une grosse baisse sur le GBTC donc le BTC de Grayscale donc ça c'est pas forcément une très bonne nouvelle on avait eu une très jolie poussée ici le mardi et puis finalement hier on s'est retrouvé avec une baisse relative de 4% donc ça c'est pas génial sur fond bien entendu de régulation qu'on va tout de suite aller traiter dans les news en ce qui concerne Ethereum BTC on est en train de latéraliser en ce moment en ce qui concerne l'Ethereum dominance même chose on est en train de passer peut-être une résistance mais c'est pas non plus l'accélération foufou donc voilà on reste ici relativement neutre un peu sur cette histoire là tentez à penser que vous l'aurez compris je suis pas mal haussier quand même sur Ethereum dans les temps prochains et en ce qui concerne ici cette traîne d'accumulation en daily sur Ethereum plutôt propre on a un niveau en daily qui est celui-ci donc les 1790 si jamais on passe une bougie entière une ouverture clôture en dessous de ce niveau là à ce moment là il sera fermé et on pourra considérer que éventuellement la structure vient chercher plus bas mais pour le moment et bien on est effectivement sur une correction sur Ethereum contre BTC peut-être voilà ce type de triangle comprenez bien ici qu'on a chassé la liquidité longue sur cette bougie là mais on est en train de temporiser dans la zone et d'en ajouter donc là il y a une zone de longue à venir prendre il y a une baisse potentielle ici à venir faire pour venir éventuellement mêcher au 1717 ça n'empêcherait pas que si on fait juste une mèche à ce moment là tout est racheté en dessous et ça veut dire que c'est plutôt bonnard au sens où du coup le niveau n'est pas perdu on a pris la liquidité en dessous et là on peut accélérer très fort et à l'inverse sur Ethereum BTC comprenez bien ici également qu'on a une accumulation de stops de shorter ici il y a à chaque fois des shorts qui sont rentrés et donc du coup si on pousse au travers de cette traîne là à ce moment là on a bien entendu des bonnes chances d'accélérer assez fort puisque leur stop loss et leur point de liquidation seraient pris on revient ici sur la news globalement pour moi la news c'est Coinbase qui contre-attaque un petit peu avec une sorte de campagne de pub campagne de pub entre guillemets convocation chez les journalistes et ce que nous dit Coinbase c'est tout simplement oui bah moi théoriquement la SEC n'aurait pas dû me donner me donner un agrément de mise en bourse on va dire une autorisation de mise sur les marchés si jamais j'étais en train de vendre des securities sans le savoir donc concrètement vous avez ici des choses qui commencent à se mettre un petit peu en place on voit que l'action Coinbase a quand même pas mal morflé sur cette histoire même si on est à long terme sur un joli point d'accumulation éventuel vous voyez qu'on est tombé à 32 et là concrètement l'action elle a quand même perdu pas mal on était à 62 avant le FUD et là on est à peu près à 51 donc elle a perdu une bonne petite quinzaine de pourcents mais cela dit comment dire on a ici un support également sur ce qu'il est en train de se passer là sur Coinbase qui est ici du coup je vous fais l'analyse de l'action Coinbase au passage on a effectivement pété ce biseau là pour le moment on est dans une zone où éventuellement c'est en train d'accumuler ou de vendre mais a priori on est peut-être plutôt en période d'accumulation c'est ce qu'on va voir ensemble mais ce qu'on peut dire en tout cas c'est que la SEC donne l'autorisation de mise sur le marché donc de devenir publique de devenir une entreprise publique donc d'être en bourse à Coinbase et puis derrière finalement et bien on fait une attaque la SEC fait une attaque sur Coinbase au niveau des tribunaux bien entendu tout ça n'est pas normal et comprenez bien ici que du coup et bien personnellement j'ai un petit peu de Coinbase mais personnellement si j'étais américain et qu'il y avait une action commune qui était en train de se mettre en place contre la SEC je me ferais un plaisir d'en faire partie tout simplement parce que c'est effectivement pas normal ici qu'on dise à une entreprise c'est ok pour que tu ailles en bourse tout simplement et en même temps derrière qu'on vienne lui faire un procès en lui disant qu'elle a mis des securities sur le marché on a eu des déclarations de Gensler j'ai pas préparé l'article mais des déclarations de Gensler qui sont complètement hallucinantes donc Gary Gensler c'est le patron de la SEC donc la SEC et qui nous dit que concrètement on n'a pas besoin des crypto-monnaies concrètement voilà c'est un petit peu ce qu'il dit il dit bon on n'a pas besoin des crypto-monnaies on a le Yen on a le Dollar on a le Pound et tout ça est en train de devenir digital donc on n'a pas besoin ici des crypto-monnaies alors ça correspond ici à une vision des choses qui est très un combat entre guillemets contre la dédollarisation du monde comprenez bien ici admettons admettons qu'on ait un token une crypto pour le pétrole par exemple c'est tout le secteur qui bénéficierait d'une appréciation éventuelle de cette crypto-monnaie et c'est tout le secteur un petit peu comme le modèle des ETF aujourd'hui un petit peu comme les dérivés imaginons même qu'on ait et je vais prendre un exemple beaucoup plus trivial une monnaie sur la farine ça serait tous les boulangers éventuellement qui pourraient de temps en temps se dire bon je pense que la monnaie va s'apprécier je vais en acheter beaucoup pour pouvoir dans les moments où la farine n'est pas chère j'achète beaucoup de cette monnaie et puis au moment où je dois acheter beaucoup de farine et bien à ce moment là j'ai une petite thésaurisation mais qui va tenir sur la matière première sur laquelle bien évidemment je vais aller derrière je vais avoir besoin donc ça soit le pétrole la farine toutes les commodities imaginons même qu'on ait par exemple une monnaie de la région PACA le tourisme je pense qu'il va se développer en région PACA etc j'achète une partie de cette monnaie et puis derrière il faut imaginer ici une hyper tokenisation du monde effectivement qui pourrait être extrêmement intéressante parce que on aurait tout un écosystème une biosphère qui se concrétiserait autour d'une multitude de crypto-monnaies certes et c'est la critique que fait Gensler il dit il y a plus de 16 000 crypto-monnaies si vous avez le Coinbase Wallet donc du coup le wallet décentralisé de Coinbase vous pouvez dessus intégrer plus de 16 000 crypto-monnaies bah ouais mais c'est ça qui est génial et je suis désolé mais d'une certaine manière pouvoir investir sur un secteur pouvoir investir sur une matière première pouvoir investir et le faire 24-24 à partir de tous les pays et ça sans frais de transaction bah oui effectivement ça court-circuit le circuit bancaire normal et ça court-circuit effectivement la dollarisation du monde qui je le rappelle et d'une certaine manière une manière pour les Etats-Unis et bien de financer leur déficit extérieur puisque les Etats-Unis produisent du pétrole par exemple certes mais ils l'utilisent ils en exportent très peu ils l'utilisent pour leur propre consommation par contre derrière c'est pas normal que du pétrole qui est produit en Arabie Saoudite ou en Russie et bien soit vendu en dollars il devrait l'être tout simplement en rouble ou je sais même pas ce que c'est la monnaie de l'Arabie Saoudite le... j'ai un trou de mémoire bref il faudrait il faudrait bien évidemment que ça n'est pas ici normal que tout simplement ces monnaies se différencient par rapport au dollar donc on finance un déficit extérieur américain on finance même un déficit public c'est à dire que tous ceux qui derrière pensent que le dollar est stable etc finalement se mordent un petit peu les doigts ou en tout cas vont le faire d'ici un certain nombre d'années c'est le cas des Chinois qui ont acheté énormément de dettes américaines et qui finalement aujourd'hui se disent bah ça vaut pas grand chose cette histoire si jamais on imprime à foison code déquire un problème à ce moment là ma dette finalement elle est peut-être pas forcément extrêmement stable elle a l'air stable aujourd'hui tout simplement parce qu'effectivement il y a dollarisation du monde mais le fait de posséder ici de la dette américaine n'est aujourd'hui pas forcément une extrême quelque chose d'extrêmement intelligent intéressant il faut bien comprendre aussi que cette dédollarisation du monde elle va théoriquement se passer plus ou moins dans le calme c'est quelque chose qui devrait théoriquement se faire plus ou moins dans le calme mais attention il y a des épisodes relativement sanglants si jamais on dédollarise le monde trop vite c'est pas une bonne chose tout simplement pourquoi d'une certaine manière par exemple vous le voyez ne serait-ce que les chinois qui ont une aurait une énorme un énorme désintérêt à ce que le dollar se perde énormément de sa valeur tout simplement parce qu'ils ont investi et acheté une partie de la dette américaine également donc du coup il faut comprendre qu'un gros mouvement de dédollarisation du monde n'est pas une bonne chose par exemple pour l'économie mondiale et pour les chinois ce qui serait plus ou moins bien c'est d'avoir la proposition de plusieurs alternatives c'est un peu ce qu'essayent de faire les BRICS d'une certaine manière et c'est un petit peu ce qu'essayent de faire Bitcoin d'une autre manière Bitcoin pour moi est plus ou moins une façon d'empêcher les états de battre monnaie et donc du coup c'est d'une certaine façon le fait que ça soit dans le code il y aura 21 millions de Bitcoin à la fin et que ça soit comme ça on sait qu'à peu près 5 millions désormais ont été perdues les clés ont été perdues on sait que donc le marché tient sur à peu près 16 millions de Bitcoin on sait que globalement il y a à peu près 2 millions de Bitcoin sur les carnets d'ordre qui sont effectivement sur les exchanges une douzaine de pourcents donc ça doit faire même un peu moins de 2 millions et puis tout le reste est finalement sur des wallets avec leurs clés et là pour le coup qui sont prêts à être retournés sur les exchanges et échangés quand c'est possible cela dit action conjointe encore une fois au niveau de la régulation on va dire que c'est un petit peu le lapin dans le terrier les Etats-Unis qui essayent finalement encore une fois les Etats-Unis on va dire plutôt du côté de l'administration Biden en l'occurrence pour le moment et Gensler qui essayent de tout simplement sauver la dollarisation du monde et pour le moment ce n'est pas que ça n'a pas un grand impact sur le prix si ça a eu un impact sur le prix on le voit ça c'était le dernier CPI mais on le voit en gros sur les deux derniers jours mais vous comprenez ici que la baisse qui était précédente elle a été ravalée en une bougie le fait d'avoir une engulfing donc une bougie d'avalement c'est relativement puissant en termes de structure de retournement donc ce qu'il faut regarder c'est ça là j'ai cette grosse baisse et finalement derrière j'ai une bougie dont l'ouverture clôture vient avaler totalement ce qui avait été fait par la suite derrière on a effectivement une correction mais pour moi pour le moment je trouve que malgré le contexte et bien finalement le prix se défend plutôt bien et quand vous avez des mauvaises news mais un prix qui se défend plutôt bien c'est à dire qu'on n'est pas tombé aux 20 000 dollars ici on n'est pas revenu test les 20 000 dollars on n'est pas du tout là dedans et bien ça veut dire qu'il y a de la demande tout simplement sur la zone des 25 et même des gens qui viennent encore une fois acheter les 25.3 on avait posé les 25.2 comme un support relatif potentiel éventuel tout simplement parce que c'est l'attaque de ce creux qui est ici et vous voyez que pour le moment ça tient plutôt bien alors ici sur Binance le contexte est un peu différent sur Binance sur Binance on est en train de dire que finalement il y a eu des mouvements qui ont été vraiment louches c'est pas la même chose que sur Coinbase et en l'occurrence ici l'ancienne patronne de Coinbase qui dit que tout était opaque au niveau de Binance US etc donc d'une certaine manière faites attention à Binance et ça fait déjà un moment que je le dis ne laissez pas ne restez pas trop exposé sur Binance il vaut mieux ici prévenir que guérir avoir un cold wallet d'ailleurs je pense je crois qu'en ce moment sur les Ledger on a moins 30% sur le Nano S Plus il me semble regardez ici dans les liens d'affiliation de la chaîne et n'hésitez pas à aller regarder si éventuellement ça vous intéresse acheter un cold wallet c'est une bonne chose mais en tout cas au moins mettre sur un Metamask ou un wallet qu'on va dire custodial c'est à dire un wallet qui vous permet d'avoir vos clés que vos clés vous appartiennent et bien à ce moment là c'est gratuit et puis ça mange pas de pain bref ne vous exposez pas trop sur les exchanges que ça soit d'ailleurs de toute façon Coinbase ou que ça soit comment dire Binance et en l'occurrence ici voilà on a d'autres choses également qui sortent un petit peu en ce moment c'est que Gensler avait posé une candidature pour être conseiller enfin advisor chez Binance justement en 2019 donc c'est ce que les avocats sont en train de sortir les avocats de Binance avec Gensler qui a eu beaucoup de meetings avec Binance et qui était tout simplement des entretiens d'embauche juste avant qu'il soit le président de l'ASEC donc ça c'est relativement intéressant également on va avoir pas mal de trucs qui vont je pense sortir du chapeau vous vous rappelez également que quand on avait eu l'affaire FTX on s'était rendu compte que FTX avait été rencontré le plus de fois c'était l'exchange qui avait le plus de fois vu Gary Gensler de toute la sphère crypto et pourtant on a vu ici que les comptes de FTX étaient tenus avec un logiciel de comptabilité qui était de l'ordre de l'artisanat et qui avait très peu d'opérations finalement qui étaient réellement mises comme il faut donc comment on peut voir ça et bien on peut voir ça comme juste l'ASEC c'est un lobby plus qu'un organisme qui est censé protéger les investisseurs ce qui était sa mission à la base et on est plus ici sur l'idée d'une SEC qui va défendre la vieille finance américaine et on va dire la sphère de Wall Street telle qu'elle existe actuellement sphère de Wall Street une partie qui veut tout simplement ici parce que comprenez bien que si on dédollarise le monde et si on tokenise le monde ce qui est une possibilité mais c'est pas une certitude et bien à ce moment là bien évidemment les Etats-Unis auront tout à gagner à attirer des entreprises du secteur crypto sur leur sol pour le moment on a énormément de gens qui rouspètent aux Etats-Unis parce qu'ils disent on est en train de se couper finalement de la bouée de sauvetage qui pourrait être la nôtre et donc du coup c'est pas forcément ici une très bonne stratégie toujours est-il qu'on va voir je pense que il va y avoir désormais quelque chose qui va se faire autour de USDT à mon avis Tether il y a des choses qui couvent et qui pourraient au niveau puisque vous le comprenez on a attaqué les stable coins on a plusieurs pans au niveau des attaques on a attaqué les banques crypto et d'ailleurs beaucoup maintenant se tournent vers Singapour se tournent vers Hong Kong ou se tournent vers l'Europe pour tout simplement avoir un accès aux banques crypto soit pour vous pour acheter des crypto monnaies en tant que retail soit tout simplement également pour les exchanges eux-mêmes pouvoir bancariser un petit peu leur situation donc on a eu les banques et sous couvert de crise bancaire on a fait exprès de couler une partie des banques notamment Silvergate et Signature voilà toutes les banques qui étaient un petit peu pro crypto on a eu aussi bien entendu les exchanges ça on le voit au travers de Binance on l'a vu au travers de Kraken également qui a eu un settlement donc du coup ils ont payé une certaine somme pour pouvoir enfin ils ont arrêté le stacking et ils ont payé une certaine somme ils ont payé une amende on l'a vu bien entendu au travers également de Grayscale Grayscale auquel on a toujours refusé l'ouverture d'un ETF spot ça serait une extraordinaire opportunité pour la crypto tout simplement parce que Grayscale a 640 000 BTC si jamais ici vous transformez Grayscale qui est un trust actuellement en ETF basé sur le spot et bien comprenez qu'il y a un très beau trade à faire déjà tout simplement en achetant du GBTC puisque vous aurez un énorme premium sur votre achat et là du coup je dérive mais voilà on a eu toute cette idée que Grayscale effectivement je cherche là ici Grayscale pour le moment voilà Grayscale qui globalement a 626 000 BTC aujourd'hui et vous comprenez ici qu'on a un premium de 42% donc ça veut dire si j'achète aujourd'hui du GBTC et que on fait devenir ces 626 000 BTC un ETF spot à ce moment là j'aurais eu du Bitcoin à moins 40% puisque ça va se transformer sur un droit de propriété sur un vrai Bitcoin un ETF spot n'est pas comme un ETF dérivé n'est pas du tout comme tout ce qu'on peut trouver sur le CME ou ce genre de choses qui est basé sur les dérivés c'est pas du Bitcoin papier si jamais j'achète un BTC au spot sur un ETF spot à ce moment là Grayscale sera obligé d'acheter eux-mêmes un BTC en face réellement sur le spot donc ça peut faire grimper le prix de manière très forte mais pour le moment les Etats-Unis ne veulent pas mettre ça en place donc refus et d'ailleurs on a un procès entre Grayscale et la SEC puisque Grayscale dit qu'ils ont toutes les conditions requises pour ouvrir un ETF spot mais ça n'est pas fait les seuls ETF spots qui existent sont au Canada donc voilà voilà on a pas mal dérivé sur pas mal de choses mais j'espère que ça reste complet et puis ensuite voilà on a eu donc les exchanges et encore une fois on aura vraisemblablement les stable coins qui vont être attaqués comment est-ce que vous détruisez un secteur ou comment vous essayez de le détruire vous essayez de détruire l'accès à ce secteur donc stable coin et banque et vous essayez de détruire tout simplement les moyens d'échange sur ce secteur c'est-à-dire les exchanges en l'occurrence vous le voyez ici on n'a pas un prix qui est revenu à 15 000 dollars pour autant donc du coup bien entendu on est sur des peut-être peut-être des bonnes dispositions pour repartir assez fort sous-entendu également alors là il faudrait regarder est-ce que les bitcoins sortent des exchanges etc on l'a vu sur la balance exchange tout à l'heure qui est celle-ci Binance a perdu pas mal de bitcoins ces derniers temps et vous le voyez sur 7 jours on est à 23 000 BTC par contre Coinbase est en train d'en gagner donc ça c'est relativement intéressant est-ce que ça va attaquer derrière Bitfinex on va voir aussi Kraken qui est plus ou moins un peu les gagnants puisqu'ils n'ont pas non plus voilà ils ont quand même perdu un petit peu sur la journée Gemini qui se porte bien plus 34 000 BTC plus 40 000 sur les 7 derniers jours donc Gemini qui est la firme des frères Winklevoss qui ici est vraisemblablement en train de gagner des dépôts de BTC et d'une certaine manière vous le voyez on a des bitcoins qui quand même reviennent sur les exchanges avec 166 000 BTC si jamais on est allé voir sur Glassnode qu'est-ce qu'il se passe en termes d'exchange enfin en termes de balance sur les exchanges j'essaye de vous trouver ça tout de suite exchange balance de 100% on a un très léger retour mais vous voyez que bon globalement depuis le plus bas ici on est peut-être sur une très légère hausse un très léger retour et c'est normal quand le prix s'apprécie les gens sont plus vendeurs mais en tout cas vous voyez que sur toute la enfin en gros la grande tendance elle est tout simplement que les BTC sortent des exchanges on est désormais aujourd'hui et à la date actuelle alors là on va juste passer au 7 juin on est désormais autour de 11,93% des BTC qui sont sur les exchanges donc vous le voyez ici sortie des BTC des exchanges très léger retour des BTC sur les exchanges tout simplement sur cette hausse et c'est normal qu'on ait une pression vendeuse des gens qui éventuellement d'ailleurs vont acheter plus ou moins dans cette zone là vous voyez tout l'historique on a la création l'adoption des exchanges d'abord dans un premier temps donc c'est normal que ici les BTC augmente et viennent augmenter sur les exchanges et puis on a depuis le crash Covid cette espèce de tournant où finalement les exchanges sont en train de perdre du BTC tout le long tout au long de cette montée on perd du BTC tout au long de ce bullrun on perd du BTC sur les exchanges donc la caractéristique un petit peu de ce bullrun c'est quand même d'avoir eu un bullrun mais en même temps des BTC qui sortaient des exchanges ici on n'a pas eu des BTC qui revenaient sur les exchanges donc on a eu finalement un bullrun qui était assez passif au niveau des long term holders là où finalement là on était plutôt positionné quand même à la vente de la part de ceux qui avaient plus ou moins acheté des BTC ici quand les exchanges étaient très pauvres très peu voilà et bien derrière vous le voyez ici sur ces données Glassnode en tout cas là on a eu une tendance de la sortie des BTC des exchanges donc ça je l'ai beaucoup dit mais le prix aujourd'hui est fait par des BTC à court terme il est plus fait par les traders que par les investisseurs un retour réel des investisseurs une réelle envie d'acheter au spot peut complètement propulser le prix un peu comme on l'a eu en 2020-2021 pourquoi ? parce que ça change complètement la donne bien évidemment ici vous comprenez qu'on ne peut plus aussi bien manipuler le prix si jamais il y a une vraie demande au spot pour le moment c'est pas encore le cas mais c'est suffisamment intéressant pour qu'on en parle j'ai déjà fait 29 minutes donc on va attaquer la liquidité mais avant ça je vous envoie la page de pub allez on y va pour la page de pub la chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet ces deux exchanges ont fait leur preuve ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges tout simplement on va sur la vidéo on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants le premier étant l'accès au Discord le serveur qui nous permet de communiquer le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet lorsque vous cliquez sur un de ces liens vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire à partir de là vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive pas besoin de faire le reste on va dire à partir de là vous serez de toute façon affilié mais vous pouvez éventuellement aller plus loin vous pouvez aller plus loin tout simplement une fois que vous êtes connecté votre page de connexion elle ressemble un petit peu à ça et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID le UID vous copiez cette UID et vous venez sur le Discord vous présentez ici nous notre Discord il faut se présenter à l'entrée c'est à dire qu'il y a un filtre on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens c'est à dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc une fois que vous aurez fait ça vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation vous allez pouvoir poster votre UID et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal ensuite vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle section affilié dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses etc exclusives sur ce salon il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort pour participer à ce tirage au sort il faudra également déposer 100 USDT en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches là déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges à partir de là l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez entre guillemets le statut de super affilié le statut de super affilié vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelque temps le temps que vous soyez validé et puis une fois que vous êtes validé vous pouvez les enlever vous en faites ce que vous voulez mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT donc le premier tirage au sort il sera sur 20 affiliés le deuxième sera sur 40 une chance sur 40 de gagner 200 USDT le troisième sera sur 60 une chance sur 60 etc donc voilà écoutez si ça vous intéresse n'hésitez pas à passer par ces liens et puis on revient à la vidéo merci de votre attention oui donc voilà on a liquidé hier 76 millions de dollars donc une journée à peu près normale et la moitié sur Bitcoin Ethereum donc tout ça est à peu près normal on peut remarquer la rentrée d'Alpha dans les coins qui sont un petit peu qui nous font des gros mouvements en termes d'open interest la plupart des liquidations se sont faites sur des longues on est là sur le carnet d'ordres intéressant de voir qu'on a quelques ordres qui se sont éventuellement faxés ici suite à ce rebond donc ça c'est plutôt une bonne chose et on est en train de ici durcir en ce qui concerne le support au spot qui devrait être autour des 25.3 si jamais on y va donc ça c'est intéressant voir qu'on a des ordres qui se rajoutent ici et de voir qu'on a des ordres qui se rajoutent également ici à la vente c'est un petit peu la même chose il va falloir un petit peu de momentum si on doit passer au travers on a pas mal d'ordres à la vente qui se sont rajoutés entre les 26.4 et les 27.3 donc bien évidemment attention à ça si on veut passer au travers il va falloir un petit surcroît de momentum ensuite sur les marchés en levier il n'y a pas eu beaucoup d'actions de prix mais vous voyez qu'on est venu prendre éventuellement ce niveau là on avait noté un niveau inférieur qui lui n'a pas été travaillé mais ce niveau là a été pris on a fait la vidéo juste ici hier qu'est-ce que j'ai ? j'ai un petit peu une diminution du prix au départ et le funding est plus ou moins en train de diminuer le nombre de contrats également augmentation du prix derrière le funding est en train d'augmenter par contre j'ai une diminution l'open interest pardon est en train d'augmenter j'ai une très légère diminution du funding donc ce qu'on peut dire éventuellement c'est qu'on a rajouté un très léger niveau de short il est vraiment léger mais quelque part par ici on peut même le décaler là donc voilà comprenez ici que c'est ce que je vous montrais dans le petit triangle ascendant ici ça veut dire qu'à chaque fois qu'on n'arrive pas à passer une résistance on rajoute du short au-delà donc voilà c'est suffisamment intéressant pour le noter en ce qui concerne Ethereum en ce qui concerne Ethereum et bien on avait un tout petit niveau à prendre on l'avait noté en traitillé qui désormais a été pris globalement Ethereum a peut-être été très légèrement plus baissier pas forcément même ici j'ai un prix qui descend avec un funding qui descend également ici j'ai une petite anomalie donc on a un léger point de short ici anomalie sous-entendu le prix descend mais le funding augmente et ensuite ici je suis en train de latéraliser mais j'ai un prix qui augmente donc du coup on a également un point à prendre à peu près dans cette zone là puisque l'anomalie elle commence un tout petit peu plus tard d'ailleurs elle commence plutôt quelque part par ici hop voilà on va le mettre ici je pense que c'est pas mal ouais c'est correct vous voyez que donc très légèrement ici le prix augmente on devrait avoir un funding qui augmente donc du coup globalement une petite très légère anomalie on peut voir aussi que éventuellement le fait que ce funding reste plat alors que le prix augmente théoriquement on devrait clôturer du short donc on devrait avoir un funding qui augmente du coup mais du coup ici vous le voyez on a peut-être également un point de short à venir prendre dans cette zone là voilà un peu pour l'idée ici ouais ouais voilà c'est correct voilà donc comprenez bien ici ce qu'on fait là c'est que là ça descend mais j'ai pas de funding qui augmente donc on a un petit niveau à prendre ici et puis là ça monte mais j'ai pas de funding qui augmente non plus donc on a un petit niveau à prendre ici voilà pour les niveaux sur Ethereum donc comprenez bien ici 1850 et 1836 pas énormément de volatilité attendue sauf si on choisit un vrai directionnel en ce qui concerne les poches de liquidité hop on va aller là dessus sur Binance les PERP et bien j'ai toujours un delta positif en faveur des longueurs donc ça c'est plutôt baissier à nouveau on voit effectivement que ce delta est en train de diminuer diminution du prix diminution du delta donc j'ai effectivement du shorter qui vient de se faxer là c'est ce qui explique cette petite structure de retournement qu'on a donc ce fameux triangle ascendant sous-entendu il y avait trop de short donc on vient un petit peu en bouffer une partie cela dit pour le moment si on regarde la zone on va pas éventuellement venir faire un tour il n'y a pas de grosses bulles déjà vous voyez qu'il n'y a pas d'énormes positions qui sont ouvertes et si on regarde un petit peu et si on regarde un petit peu la partie des foissants donc le vert foncé vous voyez qu'on en a déjà cueilli une bonne partie il ne reste plus grand chose sauf à dire qu'on va aller chercher les plus hauts c'est à dire les 27 000 dollars en l'occurrence donc sur la liquidité 5 jours et très fraîche on serait plutôt baissier sur la zone on pourrait aller plus bas c'est ça que je veux dire sur Ethereum on est toujours à l'équilibrium très léger cumulative delta qui est très légèrement rouge donc en faveur des shorters globalement on en a quand même bouffé une petite partie ici et puis en l'occurrence si on vient chercher les x100 peut-être que 1884 peut être une bonne zone 1884 pour venir chercher non pas les retardataires mais ceux qui sont rentrés peut-être relativement tôt quand même sur ce short ensuite si on regarde la 12h alors pour le coup j'ai peut-être très légèrement plus de long que de short si on regarde la 7 jours et on parle de bitcoin là si on regarde la 7 jours et bien une très jolie poche de liquidité à venir prendre au 28.3 également attention à cette poche de liquidité et vous voyez qu'on est en train de forcir sur la zone ici plus on temporalise dans cette zone bon déjà on est quand même en train de forcir aussi vers le haut mais plus on temporalise dans cette zone plus on a des chances de venir prendre la liquidité en dessous de cette structure là d'accord au moins une mèche qui descende et qui vienne chercher je ne sais pas les 25 25.3 qui reviennent retester éventuellement ce lot au 25.3 voire une grosse descente ici vers les 24.4 donc plus on temporalise dans la zone plus on reste et on ne s'échappe pas vers le haut au plus on risque d'accumuler du long maintenant vous le voyez il y a quand même du shorter depuis le 5 juin on a quand même rentré du shorter sur la 7 jours on ne va pas forcément aller voir la 1 mois ici on va passer là dessus et on va puisqu'on la regarde tous les jours ce n'est pas forcément la peine ce n'est pas un changement d'un jour qui va tout changer et puis également ici alors sur Ethereum on est plutôt à l'équilibrium en ce qui concerne short et long sur la 7 jours elle évolue un petit peu on est en train de forcir et attention à ça zone des 1770 alors que ce n'était pas forcément le cas hier vous voyez que le 7 juin on n'était pas vert ici dans la zone donc j'ai un petit peu de long là ici qui est rentré par contre on est en train de forcir également sur la zone des 2000 à peu près 1950 Ethereum si jamais il doit tout corriger pour moi ça va sous les 1600 sous les 1680 et peut-être potentiellement sous les 1500 en tout cas on commence à avoir du monde par contre vous voyez qu'on a peut-être une zone plus dense ici une zone un peu plus ferme que faire ce type de mouvement ça coûte très cher alors que là on a juste à rajouter peut-être un petit peu pour venir prendre ces liquidités qui désormais sont en haut donc on revient sur le prix on fait la conclusion pour moi dans l'idée on va se mettre sur la 1h pour moi dans l'idée on reste plutôt haussier sur cette zone là alors il faut bien comprendre ici que pour le moment on n'a pas touché certaines targets notamment cette épaule tête épaule ici on n'est pas venu chercher les 24x4 et que ça peut être toujours dans les tuyaux cela dit quand on regarde le chartisme on a peut-être des petites structures de retournement qui sont en train de se mettre en place je vous ai montré l'épaule tête épaule inversée voilà ce genre de choses et on a des niveaux daily qui sont en train de tenir donc si on le fait ça sera une mèche malheureusement une mèche elle vient quand même prendre votre stop loss donc du coup bien évidemment ici on va dire vous devez être ceinture bretelle sur votre manière que ça soit à l'investissement ou que ça soit au trading mais je dirais plutôt au trading ceinture bretelle ici petite structure de retournement mais on n'a pas encore la réelle la réelle information qu'on est en train de dépasser les 26.5 personnellement moi mon grand juge de paix pour un grand swing éventuel ou ce genre de choses ça serait plutôt de venir s'affranchir ici des 27.2 et puis voilà pas forcément de gros changements si ce n'est que voilà peut-être qu'on se serait attendu à aller un petit peu plus bas je vous avais montré hier si on faisait un 1 pour 1 au niveau de ce mouvement là on avait montré cette ABC ici A B et C peut-être qu'on n'a pas fini la C encore peut-être qu'on l'a fini si jamais on l'a fini ça veut dire qu'on est un petit peu sur une C qui est courtée si jamais on vient chercher le 1 pour 1 comprenez qu'on va peut-être plutôt venir chercher quelque part par ici les 26.000 dollars en tout cas on a bien corrigé ce mouvement là on a bien corrigé ce mouvement là pour le moment la structure est baissière donc on s'attendrait quand même plutôt à faire un nouveau plus bas mais le gros support bien évidemment c'est celui des 26.4 qui tient plutôt bien à ce jour en daily donc voilà l'idée attention de ne pas trop et c'est ce que j'ai expliqué également latéraliser dans la zone pourquoi ? tout simplement parce que effectivement on est en train d'accumuler ici un petit peu de de liquidité et bien évidemment on a aussi de la liquidité ici et encore au dessus donc voilà ce que peut nous dire le prix ici c'est éventuellement moi je vais réagir à la news moi je m'attendrai un petit rallye quand même d'ici le 13 juin parce que tout le monde s'attend à ce que l'indice des prix à la consommation américain soit plutôt bon à ce qu'on ait une perte de vitesse de l'inflation une nouvelle fois donc sur les 5 prochains jours je m'attendrai à une action haussière maintenant je peux me tromper on a aussi un très gros feud quand même autour de la régulation et un très gros feud autour de tous ces procès qui sont en train de se mettre en place donc voilà on avait des bonnes nouvelles sur la régulation c'était ce projet de loi républicain qui venait nous dire nous on va faire la lumière entre ce qu'est une sécurité et une commodité et vous voyez que tout de suite on a noyé le poisson de cette histoire avec des sorties en effet de procès contre la SEC et contre Coinbase pardon et contre Binance voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire mettre un like c'est super important vraiment prenez le temps de le faire parce que c'est vraiment ce qui pousse la chaîne vers le haut il n'y a vraiment que ça que vous puissiez faire pour me soutenir et puis j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin j'ai pas forcément travaillé le sujet mais en l'occurrence ici la question elle sera tiens est-ce que vous avez un chiffre fétiche un chiffre fétiche un chiffre qui vous qui vous correspond qui vous qui vous qui vous montre qui vous qui vous parle voilà moi personnellement c'est le 8 parce que je vois ça un petit peu comme un chiffre qui est vraiment bien terminé deux ronds l'un au dessus de l'autre l'infini vers le haut voilà c'est un chiffre que j'ai toujours aimé que je retrouve assez souvent dans ma vie donc voilà mon chiffre fétiche c'est le 8 question à la con s'il en est et là pour le coup on est vraiment sur de la bonne question à la con je vous laisse là dessus on se retrouve demain sur une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous bien à très bientôt 1 2 1 2 2 2 2 3 2 5 5 5 6 9 5 6 8 9 8 10 10 10 13